Ce tutoriel est une extension du patron Hortensia. C'est un bourgeon qui permet de transformer la robe chemise d'origine en chemisette blanche courte pour l'été et la demi-saison. On la monte ensemble, pas à pas. Pour réaliser cette chemisette, il vous faudra le patron d'Hortensia, ainsi qu'une toile de coton fine ou une popeline de coton. Pour cette version, j'ai choisi un motif provençal collecté au village de mes grands-parents près de Marseille. Vous aurez également besoin de thermocollants et de 7 boutons d'environ 10 mm de diamètre. Dans cette version, nous utiliserons toutes les pièces du patron, excepté la fente indéchirable, soit la pièce numéro 14. Tout d'abord, nous allons modifier le patron de la manche centrale, soit la pièce numéro 10. Au niveau du cran d'épaule, tracez une ligne droite parallèle au côté, passant par le milieu de la manche. Raccourcir la manche de telle sorte que cette ligne mesure 27 cm. Puis, raccourcir également les manches devant et les manches dos, soit les pièces 11 et 12, de telle sorte que les lignes du dessous de manche mesurent 6 cm. Superposez les trois manches afin d'obtenir la ligne finie et rallongez le poignet afin qu'il fasse la même longueur que le bas de votre manche finie. Enfin, le plan de coupe est inscrit dans le livret. Pliez le tissu dans la largeur et placez les pièces dans le sens du droit fil. Épinglez et découpez. Puis, réalisez les surjets indiqués dans le livret d'instruction et thermocollez un pied de colle, un tombant de colle, la moitié des poignets et la moitié des pattes de boutonnage. Tout d'abord, nous allons préparer tous les volants, c'est-à-dire les deux petits volants devant, le petit volant dos, les deux grands volants devant et le grand volant dos, soit 6 volants au total. Au niveau du bas de chaque volant, pliez une première fois le tissu de 100 mm vers l'intérieur en repassant, puis pliez à nouveau de 100 mm en repassant également. Sur l'endroit, piquez à 3 mm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Ensuite, sur le haut de chaque volant, piquez deux fils de fronce de 5 mm de longueur de point. Piquez un premier fil à 5 mm du bord, puis un second à 6 mm du bord, sans faire de point d'arrêt ni au début ni à la fin des coutures. Faire cette opération sur les 6 volants. Tirez les deux fils arrière de fronce afin de froncer les volants devant jusqu'à la longueur du bas de l'empiècement devant. Au niveau du bas de l'empiècement devant, placez l'endroit du petit volant devant contre l'endroit de l'empiècement devant. Par-dessus, placez l'endroit du grand volant devant contre l'envers du petit volant devant et épinglez. Piquez un fil de bâti à 5 mm du bord. Puis, au niveau du haut du devant, placez l'endroit de l'empiècement devant avec les volants contre l'endroit du devant et épinglez. Piquez à 7 mm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Repassez les coutures vers l'empiècement. Et réalisez les mêmes opérations au dos avec l'empiècement dos, les volants dos et le dos. Maintenant, nous allons assembler les pattes de boutonnage. Dans un premier temps, préparez les pattes de boutonnage en les pliant en deux. Et repliez le bord du côté non thermocollé de 1 cm vers l'intérieur. Au niveau des milieux devant, positionnez l'endroit des pattes de boutonnage contre l'endroit des devants et épinglez. Piquez à 7 mm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Repassez les coutures vers les pattes de boutonnage et les pliez en deux pour les placer à cheval sur les milieux devant comme un biais. Sur l'endroit des pattes de boutonnage, piquez à 3 mm de la première couture pour fermer les pattes de boutonnage en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. A présent, nous allons assembler le corps. Au niveau des épaules et des côtés, positionnez l'endroit des devants contre l'endroit du dos et épinglez. Piquez à 7 mm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Et repassez les coutures ouvertes. Ensuite, nous allons assembler le col au corps. Positionnez les deux tombants de col endroit contre endroit et épinglez. Piquez à 7 mm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Crantez les angles, retournez le tombant de col et repassez le tombant en faisant rouler la couture de 1 mm vers le tombant de col non thermocollé qui sera donc le dessous de tombant de col. Puis, grâce au cran de montage, placez le tombant de col non thermocollé contre l'endroit du pied de col non thermocollé. Et par-dessus, placez l'endroit du pied de col thermocollé contre le tombant de col thermocollé et épinglé. Piquez à 7 mm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Crantez les arrondis, retournez et repassez le pied de col. Puis, au niveau de l'encolure, positionnez l'endroit du pied de col thermocollé contre l'endroit du corps et épinglé. Piquez à 7 mm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Repassez la couture vers le haut, soit vers le pied de col et pliez le bord franc du pied de col non thermocollé de 7 mm vers l'intérieur en repassant. Rabattre le pied de col à cheval par-dessus l'encolure du corps comme un biais. Sur l'endroit du pied de col extérieur, piquez à 3 mm de la première couture pour fermer le col en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Ensuite, nous allons préparer les manches. Sur les deux côtés des manches centrales, piquez deux fils de fronce de 5 mm de longueur de point. Piquez un premier fil à 3 mm du bord, puis un second à 5 mm du bord sans faire de point d'arrêt ni au début ni à la fin des coutures. Tirez les deux fils arrière de fronce afin de froncer les manches centrales jusqu'à la longueur des côtés des manches devant et dos. Puis, au niveau des côtés, positionnez l'endroit des manches devant et des manches dos contre l'endroit des manches centrales et épinglez. Piquez à 7 mm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Repassez les coutures vers les côtés. Puis, au niveau de la ligne de coude, positionnez chaque manche endroit contre endroit épinglé. Piquez à 7 mm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Et repassez les coutures ouvertes. Maintenant, nous allons assembler les poignets au bas des manches. Au fer à repasser, pliez les deux poignets en deux dans le sens de la longueur et repliez le bord du côté non thermocollé de 7 mm vers l'intérieur. Rouvrir les poignets et épinglez les côtés endroit contre endroit. Piquez à 7 mm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Et repassez les coutures ouvertes. Puis, au niveau du bas des manches, positionnez l'endroit des poignets non pliés contre l'endroit des manches épinglées. Piquez à 7 mm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Repassez les coutures vers les poignets et rabattre les poignets à cheval par-dessus le bas des manches comme un biais épinglé. Et sur l'endroit des poignets, piquez à 3 mm de la première couture en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. A présent, nous allons assembler les manches au corps. Retournez le corps et au niveau des emmanchures, positionnez l'endroit des manches contre l'endroit du corps. Faire correspondre les lignes cotées, puis les crans de montage des emmanchures et répartir l'embut sur la tête de manche, le tout en épinglant. Piquez tout le tour à 7 mm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Retournez la chemise et repassez les emmanchures en plaçant les coutures vers les manches. Grâce au repère de placement du patron ou selon votre envie, délimitez par 2 épingles les boutonnières sur la patte de boutonnage droite et à l'aide du programme de votre machine à coudre, réalisez les 7 boutonnières de 12 mm. En symétrie aux boutonnières, marquez par une épingle le centre des boutons sur la patte de boutonnage de gauche et à l'aide du programme de votre machine à coudre, fixez les 7 boutons de 10 mm. Enfin, il ne reste plus qu'à réaliser l'ourlet du bas de la chemise. Pliez une première fois le tissu de 1 cm vers l'intérieur en repassant, puis pliez à nouveau de 1 cm en repassant également. Piquez tout le tour à 7 mm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Et voici, votre chemisette Hortensia est prête à vous accompagner pendant vos balades estivales. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 ...